Musique Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un seinen de science-fiction du nom de Pacte de Shinno Kekuji. Courant du XXIe siècle, le monde doit faire face à une menace terroriste de grande envergure. Un groupe portant des masques de lapin menace le monde entier de faire exploser des bombes à azote dans les fonds marins. La première nation assombrée est l'Empire américain n'ayant pas réussi à désamorcer leurs bombes à temps. Les Etats-Unis se voient alors noyés sous un tsunami créé par l'explosion. Après cette catastrophe, le Japon décide d'envoyer une jeune prodige un peu particulière, Mashiko Mishida, pour désamorcer une des trois bombes situées sur la côte Est. Accompagnée de Nagito Aragani, avec lequel elle a fait un pacte ainsi qu'une équipe de soutien, il se dirige donc vers la bombe. Le début du désamorçage se passe bien jusqu'au moment où tout dérape et l'équipe est obligée de revoir son plan. Pour ce qui est du dessin, on a un trait qui est très réaliste, avec de sublimes détails sur les scènes d'action ainsi que sur les carnages perpétrés. Les scènes d'intenses émotions des personnages sont très bien valorisées par un travail sur les ombrages bien marqué sur les gros plans. Le seul petit reproche que j'aurai à faire sur le dessin est le fait que les personnages soient un peu lissés lors des scènes de la vie courante, mais cela est sûrement fait exprès par l'auteur pour renforcer les émotions sur les scènes tragiques. Pour ce qui est du découpage des cases, il reste somme toute assez classique, avec des découpages rectilignes très européanisés. La couverture, quant à elle, a été bien travaillée et permet de mettre en valeur nos deux personnages principaux. Shinosuke Kujji n'est pas encore connu du grand public et en est à sa première publication avec ce titre. Qui a d'ailleurs été pré-publié dans le Young Magazine, connu pour avoir pré-publié entre autres Akira ou Dragonhead. Avec cette série en cinq tomes, j'avouerais avoir été agréablement surpris. Le scénario est bien maîtrisé et l'auteur sait nous mettre dans le flou le plus total sur l'identité des terroristes. De plus, un sujet tel que le terrorisme dans la période actuelle n'est pas facile à traiter. On peut facilement tomber dans les clichés et arriver sur un scénario qui sera vite orienté sur un camp. Dans le cas de Pacte, on n'arrive pas à savoir, en tout cas avec ce premier opus, qui des terroristes ou du monde est du bon côté. La seule chose que l'on sait, et que les deux camps ont en commun, c'est de nettoyer le monde des menaces. Pour accompagner cette lecture, je vais pouvoir vous conseiller la série américaine 24h chrono, où Jack Bauer se voit attribuer la mission d'empêcher une attaque terroriste en 24h. Ensuite, une autre série américaine qui malheureusement n'a qu'une seule saison et qui ne verra jamais naître une autre saison, c'est la série américaine Flash Forward, où une équipe enquête sur un complot terroriste qui a bloqué le temps sur toute la planète durant une minute. Et enfin, le manga Eden de Hiroki Endo, qui arrive à mêler terrorismes, biotechnologies, policiers, mafias et affaires géopolitiques complexes. Pour conclure, Pacte est un seinen de science-fiction de Shinosuke Kuji, où l'on va suivre Machiko et Nagito, deux jeunes personnes qui se voient confier la responsabilité de désamorcer des bombes à azote posées par des terrorismes, et qui sont capables de raser le Japon de la surface de la terre. Pour ce qui est du dessin, on a là un travail bien abouti, avec des ombrages sur les scènes d'intenses émotions, qui met parfaitement en valeur la rage et la tristesse. Le découpage des cases, quant à lui, reste assez classique. Le scénario de ce premier tome démarre vraiment bien et traite pour le moment de sujets d'actualité, tels que le terrorisme avec pertinence. C'est un titre que vous retrouverez aux éditions Pika, pour le prix de 8,05€. Sur ce, bonne lecture à tous ! Sous-titrage ST' 501